Deux à trois fois par semaine, Maxime Ricard et ses amis se retrouvent pour prendre l'apéro. Ils ont entre 25 et 30 ans. Ce sont de jeunes cadres dans le marketing, l'automobile ou la communication. Il est 20 heures et personne n'a envie de se mettre au fourneau. On sort tous du boulot, on va se détendre. Chacun apporte de quoi dîner en grignotant. Un rituel qui correspond bien à leur style de vie. Ça nous a pris un quart d'heure de tout préparer. On est convivial, on boit un coup et c'est suffisant pour nous nourrir. On va en bas, on achète des curly, des pringles et des belins. Mais en plus, on se prévoit pas. Moi, je sens que je vais rentrer plus tôt du taf. Je lance un message, passer à la maison. Puis on touche pas des salaires de ministre. Donc voilà, là, c'est 4, 5 euros par personne. C'est très bien. C'est nourrissant. On est bien, on est entre copains. Que demande le peuple ? Pour cette génération, le repas autour d'un plat n'est plus un passage obligé. L'apéritif dînatoire, une pratique de plus en plus courante au pays de la gastronomie et des arts de la table. L'apéro ne s'est jamais aussi bien porté. Les Français y succombent au moins une fois par semaine. L'apéritif au bar du quartier s'invite désormais dans nos salons pour remplacer les repas. Dans les rayons, le marketing agroalimentaire multiplie les tentations. Des jeunes au cadre supérieur, en passant par les femmes, il a ciblé nos goûts et nos modes de vie. En coulisses, 4 géants mondiaux inventent sans cesse de nouvelles formules. Dans cette jungle de l'apéro, des petites marques jouent l'originalité pour prendre part au grand festin. Mais quand l'apéro grignote les repas, c'est la santé qui trinque. Au-delà des mauvaises pratiques alimentaires, les scientifiques découvrent une substance toxique qui pourrait affecter les accros de l'apéro. Enquête sur un phénomène qui bouleverse l'alimentation des Français. Pour comprendre la folie apéro, nous avons d'abord rencontré deux spécialistes d'un hypermarché de la région parisienne. Depuis quelques années, le rayon apéritif salé est devenu stratégique. Soraya Hamby et Xavier Anton sont en charge de ce secteur. Les apéros grignotent de plus en plus d'espace dans leurs magasins. Alors auparavant, ce rayon faisait 17 mètres environ, ce que vous avez de représenté ici. Donc jusqu'au bout de l'allée, voilà, on avait un rayon qui faisait 17 mètres. Et on est venu y ajouter donc 23 mètres supplémentaires. Puisqu'en tout, on a aujourd'hui 40 mètres de linéaires attribués aux chips, aux graines, à tout ce qui est vraiment biscuits apéritifs. Si le rayon a plus que doublé, c'est parce que l'offre s'est diversifiée. À l'époque, il y a une quinzaine d'années, ce qu'on avait l'habitude de trouver, c'était des crackers classiques. On trouvait sur les tables de nos parents ou de nos grands-parents des chips nature, les graines, les pistaches, les noix de cajou, les olives, des saucisses cocktail. Désormais, on se retrouve beaucoup avec une multitude de produits qui apparaissent en graines, avec des produits tels que cette marque nationale, avec même des produits séchés dedans, tels que des kiwis, des raisins secs, etc. On voit des pop-corns dans le rayon qui sont ici, des pop-corns au goût apéro. Ça, il y a 5 ans, ça n'existait pas. Pour attirer un maximum de clients vers leurs produits, les industriels ont rivalisé d'ingéniosité. Ils ont multiplié les références, varié les textures et inventé de nouvelles saveurs. Les emballages sont colorés pour accrocher l'œil des consommateurs. La star du rayon, la chips, c'est elle aussi pliée à cette nouvelle loi du marché, la diversification. On a des chips croustillants, toutes simples, cuites au four, d'autres chips aux oignons que vous avez ici. Et après, on va également avoir des saveurs plus originales encore, nouvelles sur le marché, que j'ai découvert d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Une saveur pesto, du poulet, du thym, cheeseburger qui est arrivé il n'y a pas longtemps, saveur cheeseburger. C'est comme si les chips s'étaient substitués au repas. Malgré un prix de vente moyen à 1,50€ le paquet, les produits apéritifs représentent une part grandissante du chiffre d'affaires du magasin. Aujourd'hui, en termes de poids de chiffre sur le magasin, le rayon dans lequel nous sommes, sur les 40 mètres que nous avons ici, représente plus de 2% du chiffre d'affaires global annuel du magasin. Donc ce qui est assez important. Désormais, les ventes d'apéritifs salés progressent de 3 à 5% par an. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Comment l'industrie agroalimentaire s'y prend-elle pour séduire de plus en plus de clients ? Quelles sont ses recettes pour faire basculer toutes les catégories de la population ? Pendant 3 mois, nous avons contacté sans relâche près de 20 fabricants de produits apéritifs en tout genre. Bonjour, je vous ai passé un petit coup de fil il y a une semaine. Je n'ai pas encore eu de retour. Dès que j'ai une réponse, je vous tiens au courant. Votre appel a été transféré à une messagerie vocale. La boîte vocale n'a pas possible, je suis désolée. Et pleine. Il se trouve que sur ce sujet, c'est un peu difficile. Pour l'instant, comptez plutôt sur un nombre. Du coup, on s'était dit qu'on déclinerait votre demande. Je peux redemander, mais en tout cas, comptez pas sur nous. A l'évidence, les fabricants sont ravis de nous repaître d'apéro, mais tiennent à garder secret les dessous de leur succès. Pourquoi ce silence aurait-il mauvaise conscience ? Seules 2 marques françaises ont accepté de nous ouvrir leurs portes. La première est une PME bretonne. Depuis 10 ans, elle s'est imposée face aux géants mondiaux du marché de la chips. Pour séduire de nouveaux clients, la marque Bretz a décidé de réinventer la bonne vieille chips traditionnelle. Pour y parvenir, la direction de l'entreprise s'adonne plusieurs fois par mois à un drôle de rituel. Ces fines bouches testent des nouveaux goûts, comme on déguste un grand vin. Au goût, on a une note sucrée coco. Oui, c'est peut-être qu'un petit peu, mais pas trop. Je pense que c'est un produit qui sera consensuel. Moi, je trouve le visuel super attractif. C'est impeccable. En termes visuels, il n'y a pas... C'est intéressant. Ça donne envie. Là, on est parti sur une recette un peu exotique, donc antillaise. Donc, on fait le petit cousin, le petit cousin de la saveur Indian curry qui a très, très bien marché cette année. Et on est parti sur une recette de colombo de poulet. Ce mois-ci, les aromaticiens ont concocté de nouvelles saveurs de plats cuisinés. Colombo de poulet, poivrons chorizo ou encore moutarde de pickles. Une saveur anglo-saxonne qui rappelle le goût du hamburger. En fait, on essaie de trouver un peu, je dirais, ce qui va faire un peu résonance à l'esprit du consommateur en termes de goût. Donc, évidemment, on essaie de capter l'air du temps et puis trouver les goûts qui font un peu tendance. Donc là, typiquement, quand on parle de la moutarde pickles, il y a justement qui fait tendance, il y a un mode hamburger, mais en même temps, des modes régionales. Donc voilà, le but, c'est aussi de travailler sur cette... faire quelque chose à l'esprit du consommateur français, adapté au goût du consommateur français. Et pour séduire des consommateurs qui ne sont pas adeptes de la chips, la marque n'hésite pas à tester des recettes improbables. Là, on va déguster quelque chose de canadien qui est un mélange de bacon avec du sirop d'érable. Un arôme sucré sur une chips salée. Le mariage a de quoi étonner. Ça n'a pas l'air de vous plaire. Non, il y a une odeur, l'odeur est très rocosape sur le sirop d'érable. Par contre, moi, je trouve que c'est plutôt au goût. Je ne ressens pas tellement l'odeur de bacon. J'ai une note fumée en attaque. Oui, fumée. Légère, très légère. Et à la fin, j'ai une note bacon, mais c'est artificiel. Oui, comme du fumé, comme du plastique brûlé. Je pense que ça sera difficilement compréhensible par le consommateur. Et puis, en plus, ce n'est pas abouti. La proposition est donc recalée. Mais d'autres saveurs insensées ont atterri dans nos rayons. En 2012, Bretz a lancé des chips au goût d'huître ou au caramel et beurre salé. Laurent Cavard et son équipe élargissent sans cesse leur gamme. Ils testent près de 200 recettes par an pour attirer les femmes et leurs enfants. Aujourd'hui, finalement, les cibles se démultiplient. Et c'est pour ça qu'on démultiplie notre offre avec des petits focus sur des choses qui vont être plutôt jeunes. Kebab, puis ensuite, pizza. Aujourd'hui, carbonara. Idian curry. Des choses qui vont plaire aux enfants. Poulet braisé, c'est un gros standard qui plaît vraiment aux enfants. Des choses qui sont plus adultes, un peu plus féminins peut-être. Produits bio. Chef piment d'Espelette. Aéro marin, voilà, ça plaît aux femmes. La chips n'est plus destinée au seul public masculin. Taux de sel réduit, arômes naturels ou chips bio. Pour s'assurer que ces recettes plaisent aux mères de famille, la marque organise des séances de dégustation. On va faire réunir autour d'un salon une dizaine de personnes, deux groupes. Un premier groupe de mères de famille. Et le lendemain, un deuxième groupe de jeunes, 18-28 ans. Et on va croiser les résultats de la table ronde des mères de famille avec la table ronde des jeunes. Grâce à sa stratégie, la petite entreprise bretonne a raflé un tiers du marché des chips en France. Convertir toutes les femmes à l'apéro. D'autres fabricants ont fait ce pari. Dans les rayons de nos supermarchés, beaucoup de produits ont été adaptés à leurs attentes. Pour séduire les femmes dans un marché apéritif comme celui-là, qui est assez calorique, on a ce genre de produits-là qui nous permettent de faire attention à notre ligne, justement, allégées en matière grasse, justement, de 30% notamment. On a également une nouveauté chez nous, sur les crackers, justement, avec ce genre de grande marque nationale qui était connue sur un marché bien-être, minceur, tenue de sa silhouette, qui apparaît sur ce marché salé, justement. Donc ça répond exactement à l'attente. Et j'ai envie de dire, quand on est une femme, on peut se faire mettre un petit écart une fois par semaine, ce qui n'est pas méchant. Les femmes peuvent même s'accorder plusieurs plaisirs par semaine. Fromages aromatisés, délices d'artichauts, caviar d'aubergine, des produits allégés pour les convaincre de s'adonner à l'apéro sans complexe. L'un des plus vieux standards s'est même rhabillé aux couleurs des filles. Il y a deux ans, cette marque historique a lancé une édition limitée, réservée aux soirées entre copines. Fini, les apéros ringards entre garçons, place à la mode girly, des filles légères et insouciantes. L'apéritif de nos grands-parents a sorti le grand jeu des couleurs et des saveurs pour draguer les femmes. Les apéritifs, c'est vrai qu'on trouve exactement le même mouvement qu'on peut voir sur les apéritifs salés qu'on a vus tout à l'heure. On reste sur des produits basiques nature, on passe sur les saveurs classiques jambon, bleu, olives, paprika, et on arrive vraiment sur d'autres saveurs qui permettent un peu de nous faire voyager, recettes méridionales. Le packaging est simple à ouvrir, c'est pratique, on ne s'en met pas partout, ça correspond à une bouchée, c'est coloré quand on en met dans un petit récipient, et bien c'est tout de suite sympa. En accumulant les offres pour les femmes, les fabricants ont rendu l'apéritif dînatoire moins culpabilisant. Pour ce sociologue de l'alimentation, ils ont réussi à faire sauter un gros interdit diététique. Elle n'attendait que cela pour se libérer des contraintes des repas. L'apéritif dînatoire a conquis les femmes pour deux raisons différentes. D'une part le rituel apéritif d'hybert quand même plus ou moins et plutôt plus que moins les femmes, puisqu'il y a soit des produits prêts à manger qu'on achète et il suffit de les mettre dans des soucoupes, et en même temps, il n'y a pas de préparation à faire pendant le temps du repas. Et bien sûr, les contraintes de vaisselle, etc., elles sont limitées à part les verts. Dans l'apéritif, il n'y a pas grand-chose, puisque généralement, on pourra acheter où il y a quelques assiettes, donc on limite la vaisselle sale. Donc tout ça, dans une division sexiste des rôles, libère la femme. Si les fabricants d'apéritifs parviennent enfin à attirer les femmes, ils ont réussi à convertir massivement une autre cible, les adolescents. Le leader incontesté auprès de cette population est un mastodonte, présent dans 140 pays, Pringles. Cette marque américaine a fait de ces fameuses tuiles un produit fétiche chez les 15-25 ans. C'est vrai que quand il a sorti son packaging, il ciblait les jeunes, les jeunes ados, vraiment les sportifs, vraiment toute la population dynamique et assez jeune jusqu'à 25 ans. Et du coup, il a aidé à la relance du marché. Ce n'est pas négligeable. Derrière, une mère de famille ne va pas spontanément acheter ce genre de produit. On a vraiment l'enfant qui va tirer ça à maman pour lui dire « Maman, je veux ça ». C'est un produit typé assez jeune, quand même. Pour rendre accro les ados, Pringles a mis en place une stratégie imparable. Elle a transformé ses jeunes consommateurs en groupies. La marque a refusé de nous ouvrir ses portes. Mais une agence de communication a accepté de nous dévoiler les méthodes marketing de Pringles. Jusqu'en 2010, ses responsables étaient missionnés pour rendre la marque culte en France. Il y a plein de mythes autour de la boîte. Il y a eu plein de détournements qui ont été faits autour de la boîte. Elles ont été utilisées comme haut-parleurs. Elles ont soi-disant été des boîtes de tennis. Et c'était parce que c'était des boîtes de tennis et qu'elles étaient solides qu'elles ont fonctionné. Ce qui fait leur originalité de base, c'est que ce packaging est propre à Pringles. Pour que les ados vivent avec la marque, les communicants ont eu l'idée d'offrir des enceintes adaptées à la boîte dès l'achat de deux tubes de Pringles. Une trouvaille relayée par les fans sur Internet. Lorsque vous en faites une enceinte, l'enceinte reste posée dans l'appartement ou dans la maison de la personne qui l'a construite dans sa voiture. Et ça reste un objet du quotidien. La marque s'inscrit dans la vie des gens. Comment on arrive à faire rentrer Pringles sur une cible adolescente pour en faire l'objet forcément qu'on a envie d'avoir, avec lequel on a envie d'arriver à une fête et autre, c'est un vrai travail. Pour convertir définitivement les ados, les stratèges de Pringles ont conçu des tuiles ultra piquantes, des sensations extrêmes pour ne pas consommer comme les adultes et se sentir rebelles. Sur les jeunes, on a besoin d'avoir un produit qui leur soit propre rien que pour eux. Donc il y avait un petit côté rébellion par la marque qui voulait dire tenez pour vous les jeunes, il y a un truc que les adultes ne pourront même pas manger. Donc c'est quelque chose qui est vraiment propre pour vous. Donc allez-y, les parents ne pourront pas y aller, c'est trop fort pour eux. Donc c'est aussi pour ça que la communication était vraiment décalée. Pour jouer le décalage, Vincent et Frédéric ont fait un pari risqué. Ils ont associé Pringles à un personnage sulfureux de la télé-réalité française. Je m'appelle Michael Vendetta, c'est une marque déposée à l'INPI, donc vous ne pouvez plus rien faire maintenant. Je suis un peu une icône nationale, bientôt internationale quand tout le monde me connaîtra dans le monde entier. C'est un concept, c'est le concept de la bogossitude. Ne fume pas, ne bois pas, fais du sport et tu deviendras un beau gosse et habite-toi avec la société. Michael Vendetta, une star éphémère que les jeunes adoraient détester. Dans un premier temps, l'agence lance un jeu sur Internet. On appelle cela un adver game. Michael Vendetta va servir de punching ball. L'objectif, c'était pour les internautes de pouvoir simplement lui mettre un maximum de claques. Et ça, c'était la partie teasing. On gagnait un certain nombre de points, le jeu démarrait comme ça. Étape 2, on part dans les villes, Paris, Lyon, Marseille, dans 8 villes. On est présent dans ces villes, on fait des vrais rings sur lesquels il y a Michael Vendetta qui est présent sur chacun de ces rings. Et sur les rings, il appelle les jeunes à participer. Dans ces duels, les participants s'affrontent avec un objectif, parvenir à manger ces nouveaux Pringles déjà très piquants, en y ajoutant du piment ou du wasabi, cette moutarde japonaise très relevée. Si vous ne montrez aucune réaction, vous gagnez directement de l'argent. Jusqu'à la grande finale, à Paris, 5 000 euros à gagner si on ne montre aucune réaction. Mais aucune réaction, même des pleurs. C'est en soi une réaction et pourtant vous n'y pouvez rien. Mais parce que imaginez que sur chacune de ces chips, il y avait du wasabi, il y avait du vrai piment. C'était quasiment insupportable. Le jeu peut paraître absurde, mais les jeunes en raffolent. Le 31 octobre 2009, près de 2 000 ados se bousculent pour la finale qui se déroule dans une discothèque parisienne à la mode. La campagne est très suivie sur Internet. Elle est même reprise par les médias nationaux. Pour Frédéric Lambert et Vincent Queunort, le coup médiatique a marché et la réussite commerciale a suivi. Le succès de ce genre de campagne ne se juge pas que au nombre d'articles qu'on va avoir, au nombre de vidéos vues sur Internet, mais aussi très concrètement aux ventes qui vont être générées en magasin. C'est pour ça que ça a été la meilleure campagne de lancement européenne de Pringles, cette campagne là, parce que ça a été le meilleur lancement commercial. L'opération de séduction a donc fonctionné au-delà de toute espérance. Mais une ombre plane sur cette marque qui plaît tant aux ados. Les célèbres tuiles contiendraient une substance toxique, de quoi faire perdre son beau sourire à Monsieur Pringles. En 2003, l'Agence de sécurité alimentaire américaine, la FDA, détecte des taux inquiétants d'une substance potentiellement cancérigène, l'acrylamide. Une boîte de Pringles en contiendrait entre 693 et 2510 microgrammes par kilo. L'acrylamide est un composé chimique qui se forme quand on chauffe à très haute température des aliments riches en amidon, des produits cuits au four ou à la friteuse. C'est l'acrylamide qui donne cette couleur brune à la croûte du pain ou aux frites. Elle est aussi présente dans la majorité des produits apéritifs salés. Une exposition régulière à l'acrylamide met-elle notre santé en danger ? A Toulouse, un chercheur connaît bien l'acrylamide. C'est l'un des premiers scientifiques français à l'avoir étudié. Jean-Pierre Cravedy dirige le laboratoire Toxalim de l'INRA. Il recherche les contaminants présents dans notre alimentation. Cet acrylamide, on savait depuis un certain nombre d'années que c'était un produit génotoxique. Qu'est-ce que ça veut dire génotoxique ? Ça veut dire que ce produit est capable d'altérer nos molécules d'ADN. Donc tout endommagement d'ADN est suspecté de pouvoir, dans certaines conditions, donner à terme un cancer. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que l'acrylamide a d'autres effets nocifs. Ça a des effets au niveau du système nerveux, par exemple. Donc ça, c'est aussi connu depuis longtemps. Donc voilà, on a un ensemble de propriétés qui sont des propriétés toxiques graves. Et donc, autant vaut-il réduire autant que possible l'exposition à ce type de contaminants de notre alimentation. En 2007, à la demande des autorités sanitaires, Jean-Pierre Cravedy a cherché à connaître l'exposition de la population française à l'acrylamide. Bonjour Sylvie, bonjour Laurent. Dis-moi, t'as retrouvé les fichiers acrylamide ? Il a été surpris des résultats trouvés par son équipe. Ce qu'on a découvert, c'est effectivement, pour chaque individu, des taux d'acrylamide dans le sang qui n'étaient pas négligeables. En termes de santé publique, c'était pas forcément très reconfortant parce que ça voulait dire que tous les individus étaient exposés. Face aux inquiétudes des scientifiques, l'Agence européenne de sécurité alimentaire a voulu mesurer les taux d'acrylamide dans nos aliments les plus courants. Mauvaise nouvelle, les apéritifs salés arrivent dans le top 5 des produits les plus contaminés. En numéro 1, les chips, puis après le café et les frites, les biscuits salés se placent en quatrième position. Les études européennes montrent aussi que certaines populations seraient plus exposées que d'autres. Il y a des données de l'EFSA qui montrent que les jeunes, et plutôt parmi les jeunes, effectivement les adolescents, qui sont plus exposés que les adultes à l'acrylamide, essentiellement par rapport à cette consommation de chips et de biscuits, qu'ils soient biscuits salés ou biscuits sucrés. Là, effectivement, on a des différences d'exposition en fonction des tranches d'âge de la population. Le risque pour la santé des gros consommateurs d'apéros préoccupe aujourd'hui les scientifiques. Mais les fabricants cherchent-ils à limiter les taux d'acrylamide dans leurs produits ? En Bretagne, le numéro 3 du marché français de la chips a pris conscience du problème. Depuis 3 ans, il tente de maîtriser les quantités d'acrylamide présentes dans ses paquets. Cela commence par le choix de la matière première. C'est votre trésor de guerre ici ? Voilà, c'est notre trésor de guerre, c'est là où on garde les pommes de terre, entre la récolte et la consommation dans l'usine. Les pommes de terre sont soigneusement sélectionnées pour résister à des températures de cuisson élevées. Ce qui est extrêmement important dans la pomme de terre, c'est le taux de sucre à l'intérieur. Puisqu'en fait, en friture, le taux de sucre, ça ressemble beaucoup à la formation de caramel, on fait de la pâtisserie. Le sucre se transforme en caramel, donc c'est une réaction de baillard. Donc ça va donner une couleur brune et aussi ça va provoquer la création d'acrylamide. On essaie de limiter le plus possible dans notre process de fabrication. Chaque lot de pommes de terre est placé sous contrôle. Des échantillons sont testés en laboratoire. Les pommes de terre sont pelées, coupées, puis lavées. On les rince pour enlever l'amidon qui est sur la pomme de terre en partie. Et ensuite, on va procéder à la friture dans les mêmes conditions que dans l'usine. Au bout de trois minutes, les chips se sont cuites. Le premier indice pour mesurer la présence d'acrylamide, c'est leur couleur. Donc là, on va prendre un échantillon de chips et on va comparer la couleur de la chispe. Et on va choisir la couleur. Là, par exemple, on va être entre 8 et 9. Donc ça correspond à une qualité de couleur très bonne. Si la chips est trop brune, tout le lot de pommes de terre est écarté. Pour aller plus loin dans sa démarche vertueuse, la marque teste aussi ses chips à la sortie de la chaîne de production. Bonjour Céline. Bonjour Laurent. Qu'est ce qu'on va tester comme production aujourd'hui? Là, je fais le contrôle de la ligne friteuse 1. Un dispositif pionnier permet de mesurer les taux d'acrylamide avant que les chips ne soient emballés. Notre devoir, c'est d'anticiper les attentes des consommateurs et, effectivement, et à la limite, de tuer dans l'œuf, si nécessaire, les questionnements qui pourraient arriver. Donc notre but, c'est d'être aussi irrépochable d'un point de vue nutritionnel. On préfère être en anticipation, savoir comment ça marche, être capable de le mesurer, plutôt que de me faire attraper par la patrouille à un moment donné en disant bah vous ne respectez rien, vous ne savez pas comment ça marche. Comme ses concurrentes, ces chips contiendraient entre 400 et 600 microgrammes d'acrylamide par kilo. L'Union européenne n'a pas encore fixé de dose maximale légale, mais elle a transmis des recommandations aux fabricants. Pour les chips, c'est 1000 microgrammes par kilo. La marque bretonne est donc en dessous de ce seuil de précaution. A l'inverse, selon les autorités américaines, certaines variétés de Pringles dépasseraient de deux fois et demie les doses recommandées par l'Europe. Nous avons une nouvelle fois tenté d'obtenir des informations auprès de cette marque. On a découvert dans les Pringles des taux importants d'une substance qu'on appelle l'acrylamide. Donc voilà, si vous voulez, nous, on se demande s'il y a des choses qui ont évolué. D'accord, écoutez, je vais voir et puis je vous redis. Je vous tiens au courant. A bientôt, au revoir. Merci, au revoir. À l'heure de la diffusion de cette enquête, nous attendons toujours la réponse de Pringles. Si les jeunes ont succombé, si les femmes y trouvent leur compte, il y a une tranche de la population qu'on n'imaginait pas basculer dans l'apéro. Les classes moyennes supérieures se laissent elles aussi tentées par l'apéritif dînatoire. Nous sommes à Lyon, dans la capitale de la gastronomie française. Depuis quelques mois, une nouvelle formation a fait son entrée dans une prestigieuse école de cuisine. Des cours d'apéritif dînatoire. Donc on va faire ce cours sur le cocktail et les pièces pour un apéritif dînatoire. Ce jour-là, huit élèves suivent la formation du chef Philippe Jousse. Ils sont retraités, travaillent dans les relations humaines ou dans la santé. Tous sont amateurs de bons petits plats. On va commencer par des choses qui sont un peu plus longues à préparer. Donc gelée d'olive, vous allez prendre des olives noires. Au menu de secours, madeleine aux olives et aux parmesans, thon mi-cuit au sésame, tartare de saumon ou brochette de gambas à l'ananas. Comme toujours, il faut goûter. De quoi réaliser un apéritif dînatoire 3 étoiles. Le sel, je remette encore un petit peu de piment d'espelette. De plus en plus, on fait des apéritifs dînatoires. On invite les gens, ils s'installent et puis la soirée passe. C'est sympa à préparer et puis il y a plein de petites choses différentes. Donc on est sûr qu'il y en aura pour tous les goûts. Les gens demandent des préparations qui doivent se faire au moins dans la journée. On met au frigo, on peut ressortir quand nos amis sont là et on partage avec eux ce moment de convivialité entre amis, c'est ça, ou avec la famille. Donc c'est ce que les gens recherchent. C'est ce que les gens nous disent en retour quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont avoir comme cours. C'est souvent ces cours-là qui reviennent, donc on l'a mis en ligne pour eux. Les cours ont débuté il y a quelques mois. Ils sont déjà complets. Pour s'offrir les conseils de ce grand chef et travailler des produits d'exception, ses élèves ont déboursé 130 euros. Le prix à payer pour que l'apéritif devienne un vrai moment de gastronomie. Ce qui me plaît bien, c'est d'arriver à des recettes un petit peu plus sophistiquées que ce qu'on aurait pu inventer chez nous avec nos propres ingrédients. Et le fait d'avoir justement des petites recettes de salé avec des vélines sucrées, on peut faire un repas complet extraordinaire avec plein de couleurs. C'est aussi le plaisir que nos invités nous disent. C'est trop bon, c'est trop beau, c'est trop bon, c'est trop bon. Allez, je vous laisse faire. Après trois heures de cours, les mets sont fin prêts. Mais il aura fallu 16 petites mains dévouées, un toquet, beaucoup d'espace et de matériel pour réaliser cet apéritif dînatoire d'exception. On est bien loin de l'apéro sur le pouce. Il faut avoir des coups de main et puis il faut surtout avoir l'envie de le faire. Faire ça, il faut avoir une envie personnelle de le faire. Sinon, c'est vrai qu'on va avoir une boîte de cacahuètes et puis on va faire un apéritif comme ça. Mais là, c'est pas l'apéritif cacahuètes, c'est l'apéritif autrement convivial, cuisiné. On a fait soi-même des choses pour les gens et c'est un peu comme un repas. C'est un moment sympathique, mais franchement, dans nos cuisines, qui ne sont pas aussi spacieuses que celle-ci, je ne suis pas sûre qu'on arrive à gérer tout ça aussi bien. Cet apéro chic est le privilège de ceux qui ont de l'argent et du temps. Mais les industriels ont repéré cet appétit des ménages aisés pour l'apéro sophistiqué. Ils ont identifié un nouveau marché et proposent de plus en plus de produits cuisinés prêts à consommer. Dans les grandes surfaces, les petits fours colonisent le rayon surgelé. Comme vous le voyez ici, on est implanté sur quatre éléments, quatre meubles froids qui arrivent jusque là. Initialement, on était implanté sur un seul élément, donc avec une petite lisibilité tout au fond du rayon. Côté caisse, donc avec peu de flux, en tout cas dans la zone chaude du magasin. Et là, maintenant, on est vraiment sur l'allée pénétrante avec l'allée centrale et le flux client qui se fait dans ce sens là. Donc on a tout gagné sur ce marché là. Ces dernières années, les marques ont multiplié les variétés. Les traditionnels tartelettes ou friands à la saucisse sont désormais concurrencés par des voisins haut de gamme. Vous n'achetez plus un apéritif, mais un rêve. Offrir à vos invités une vraie soirée de gala. On va retrouver des produits qui sont issus d'un grand traiteur de Paris. Et vous voyez là, c'est présenté sous coffret, coffret métal. Donc c'est vraiment très qualitatif et l'intérieur est également gustativement très qualitatif. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire avec des saveurs particulières aux cranberries, foie gras de canard, de la moutarde au mou de raisin. On sort du resto et c'est le grand chef qui nous a préparé ce genre de produit. Et là, c'est vraiment du un peu plus haut de gamme pour la clientèle qui a un peu plus les moyens. Pour s'offrir ces mini canapés, il faut tout de même débourser 15 euros, le prix d'un bon repas cuisiné. L'apéro chic est une tendance qui peut rapporter gros, mais en période de crise, il n'est pas prêt de détrôner l'apéro populaire. Pour les traditionnels crackers, soufflés et biscuits salés, ce n'est pas l'innovation, mais les prix toujours plus bas qui comptent. Cette guerre des prix, une entreprise française est en train de la gagner. Direction la Vendée, chez Europe Snacks. Vous ne connaissez pas cette marque. Pourtant, les produits fabriqués ici sont vendus dans tous les supermarchés de France. Christophe Feinard est le patron de cette entreprise championne de l'apéro à prix cassé. Nous sommes un des principaux fabricants de biscuits apéritifs en France. Nous fabriquons trois types de produits, les snacks, les crackers et les tuiles. Nous faisons à peu près 200 millions d'unités consommateurs par an. Donc ces machines produisent en 3-8, 6 jours sur 7. Il faut bien fournir nos clients. Ces clients, ce sont les entreprises françaises de grande distribution. Carrefour, Auchan, Casino ou Monoprix commercialisent ces basiques de l'apéritif sous leur propre enseigne. On les appelle les marques blanches. Ce sont les produits les moins chers du marché, ceux dont les ventes augmentent le plus. Alors ici, nous sommes dans notre entrepôt où transite l'intégralité de nos fabrications pour l'ensemble de nos distributeurs. Donc c'est l'équivalent d'une semaine de fabrication, donc qui va être expédié dès demain sur les entrepôts de chacun des distributeurs français. Quelle que soit la grande surface et sa marque blanche, à chaque fois qu'un consommateur français achète des crackers, c'est le même produit. Il sort de cette usine. Pour conquérir les adeptes de l'apéro à petit budget, Europe Snacks a une seule recette, serrer les prix, pour vendre jusqu'à 25% moins cher que les grandes marques. L'entreprise est en Vendée, on n'a pas de siège parisien, on n'a pas de force de vente, on n'a pas de marketing et on a des marges qui sont des marges de producteurs, de marques distributeurs relativement faibles. Et effectivement, notre modèle est bien basé sur la volumétrie. Donc pour rembourser nos bâtiments, nos machines, on compte sur un seul levier, c'est le volume. L'apéro traditionnel a encore de beaux jours devant lui. Cette année, Europe Snacks a ouvert une nouvelle usine de tuiles pour nourrir une demande toujours plus forte en France, mais aussi en Europe. Tuiles, chips ou biscuits salés, tous ces produits sont chargés d'acrylamide. Une consommation abusive de ces apéritifs provoque-t-elle dans notre organisme des doses excessives de cette substance toxique ? Pour le savoir, nous avons mis au point un petit protocole avec nos jeunes parisiens adeptes des soirées apéritives. Deux d'entre eux, Maxime et Benjamin, ont accepté de servir de cobaye. Au lendemain d'un apéro dînatoire, ils nous ont confié leurs urines. Trois femmes qui n'ont consommé aucun apéritif salé ont aussi participé à ce protocole. Un laboratoire universitaire allemand a cherché les taux d'acrylamide dans les urines de ces cinq cobayes. Nous avons confié ce test au chercheur Jean-Pierre Cravedy, le spécialiste français de l'acrylamide. La première chose qu'on remarque, c'est que les taux de dérivés de l'acrylamide qu'on retrouve dans l'urine ne sont pas du tout identiques en fonction de chacun des individus qui se sont prêtés au petit jeu de la consommation ou de la non-consommation d'aliments contenant de l'acrylamide. Il y a deux personnes qui ont les taux les plus élevés que sont Benjamin B et Maxime, avec Victoria qui a également des taux, je dirais, relativement élevés, et puis Viviane et Christelle qui ont des niveaux très très bas. Benjamin arrive en tête avec 1788 nanomolles, suivi de Maxime à 819 nanomolles. Victoria, qui n'a pas consommé de produits apéritifs, affiche pourtant un taux de 683. Une valeur importante qui s'explique peut-être par son mode de vie. Si vous avez consommé des produits frits par exemple, ça pourrait expliquer ça. Si vous avez fumé des cigarettes, ça pourrait également expliquer ces niveaux relativement élevés, puisque l'acrylamide est aussi un des résidus que l'on trouve dans la fumée de cigarette. En effet, la veille du protocole, j'ai mangé des nems, j'ai mangé également, je pense, du pain, et j'ai dû fumer 2-3 cigarettes dans la soirée. D'accord. Chez Viviane et Christelle, les taux très bas s'expliquent au contraire par un régime alimentaire globalement dénué d'acrylamide. Je suis végétalienne, j'ai arrêté le café, les chips. Je ne fume pas et je ne consomme pas de frites, ni de chips, ni de viande grillée au barbecue, donc voilà. Pour les 2 jeunes hommes, tous 2 non fumeurs, le gros apéro pris la veille a sans doute fait grimper les taux d'acrylamide. Benjamin était indisponible, mais nous avons contacté Maxime via Internet. Du coup, pour ma santé personnelle, quelque chose ? Alors pour l'instant, pour votre santé personnelle, je ne pense pas qu'il y ait de conséquences immédiates. C'est vrai que comme c'est quelque chose que je fais de manière assez répétée, j'allais dire, voilà, 3-4 fois par semaine, des petits apéritifs. Si on me dit que c'est quelque chose de cancérigé, enfin qui potentiellement peut être cancérigé, c'est un peu inquiétant quand même. Si vous consommez des chips, des frites et vous buvez du café de manière importante tous les jours, sachez que vous êtes exposé à un agent qui est effectivement parmi des agents dangereux qui sont présents dans notre alimentation. D'ici 2 ou 3 ans, l'Union européenne devrait fixer des doses maximales dans nos aliments. En attendant, d'autres substances, elles aussi très présentes dans les apéritifs salés, continuent d'alerter les médecins. Le docteur Jean-Michel Cohen est un nutritionniste inquiet. L'apéro se généralise, il remplace trop souvent les repas. Si les recettes des fabricants se sont diversifiées, elles contiennent toujours des quantités astronomiques de gras. Pour un nutritionniste, là c'est un peu le rayon du diable. Ça fait partie des rayons qui sont entre guillemets diaboliques, oui effectivement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la recette du biscuit apéritif, c'est de la farine, de l'eau, du sel et la plupart du temps des matières grasses. Et les taux de graisse qu'on retrouve dans ces produits sont en général extrêmement importants. Ne serait-ce que parce que pour que le produit soit craquant, pour que la farine conserve la qualité de farine, pour que ça soit craquant, il faut mettre des matières grasses. Là par exemple, on a un produit qui est devenu très à la mode. Et quand on regarde la composition, on retrouve toujours la même chose. Ça veut dire des taux de matières grasses entre 20 et 30%, ici 33%. Probablement parce que comme le produit est fin et qu'il faut lui assurer du craquant, mais en même temps de la tenue. Donc on est obligé de pousser sur les matières grasses. Puis c'est comme ça qu'on obtient une recette assez goûteuse. Un tiers de graisse pour ces cônes apéritifs. Mais certains fabricants en utilisent encore plus. Dans la ligne de mire du nutritionniste en ce moment, des biscuits fourrés qu'il appelle les farcis. Ça c'est une boule de farine avec de la graisse comme on connaît. Mais à l'intérieur, on a farci avec quelque chose. Alors le quelque chose, on sait pas trop bien ce que c'est quand on l'achète. Il y a écrit mini choux bleu et noir. Donc on se dit qu'il doit y avoir des fromages. Mais quand on retourne et qu'on regarde la composition, alors là, on éclate de rire. 55,5% de matières grasses. C'est à dire que la moitié de ce produit, c'est des matières grasses. C'est de l'huile ou du beurre ou ce que vous voulez. Là, c'est pas indiqué, mais je suis probablement à presque 60, 65% de ma consommation de matières grasses de la journée. Et 100 grammes de ce produit, ça va assez vite. Ça, c'est 60 grammes. Donc je me prends un paquet et demi et c'est bon, quoi. J'ai mangé presque la totalité de ma journée en graisse. Pour un nutritionniste, c'est un genre bombe atomique de la nutrition. Pour faire des économies sur la matière grasse, certains fabricants d'apéritifs salés se servent de l'huile de palme. Un acide gras saturé, particulièrement dangereux pour la santé. Quand on dit acide gras saturé, pour vous donner un exemple très imagé, une graisse saturée, quand vous la mettez à l'air, elle va se figer. Et si vous la mettez au réfrigérateur, elle va durcir. Ça sera un peu vulgairement la même chose dans votre corps. C'est une graisse qui va se fixer aux parois de vos artères et qui risque de les boucher parce qu'elle va durcir. Le problème, c'est que ça renforce la possibilité de maladies cardiovasculaires. L'utilisation de cette huile de palme n'est jamais clairement indiquée sur les paquets. La loi ne l'oblige pas. Les fabricants se réfugient derrière le terme générique d'huile végétale. Le docteur Cohen tient à nous mettre en garde sur un autre ingrédient, le sel. Massivement utilisé par les industriels pour exciter nos papilles. Ici, on a des espèces de sticks au bacon. Et la teneur en sel, elle est de 3,8 grammes pour 100 grammes. Donc avec 100 grammes de ce produit, on flirte presque avec la dose de sel qui est recommandée dans toute une journée. Qui est de combien ? Qui est de 4 à 5 grammes. On essaye d'avoir une teneur de 4 à 5 grammes par jour. Dans la jungle du rayon apéritif, Jean-Michel Cohen s'était forcé de trouver quelques produits moins gras et moins salés. Après un examen minutieux des étiquettes, le médecin en a déniché quelques-uns. Nous les passons en revue dans son cabinet. Il y a l'exemple traditionnel, les bretzels. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment de la farine avec très, très peu de matière grasse. Quasiment pas. On a 6 grammes de graisse pour 100 grammes. C'est vraiment très faible. Ça, c'est des gaufrettes apéritiques. Mais la bonne surprise, c'est qu'on est à 19% de matière grasse. Donc ça reste un produit gourmand. Mais c'est pas mal, quoi. C'est intelligent d'avoir fait ça. Il y a aussi des produits qui revisitent en quelque sorte les chips, comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des bains d'huile, bon, ils vont les passer au four. Ils éliminent 70% des matières grasses. Et là, j'ai voulu essayer ça. C'est de la pomme coupée en lamelles. Il n'y a rien. Il n'y a pas de matière grasse dessus. Donc j'ai acheté le truc. C'est bon. Dans son panier, le médecin a aussi déposé quelques faux amis. Ils paraissent très séduisants. Et pourtant, il vaut mieux s'en méfier. Exemple type, voilà, chips de légumes, super, carottes, betteraves et compagnie. Le problème, c'est que pour faire des chips de façon traditionnelle, le taux de matière grasse, il est strictement le même. C'est-à-dire que c'est des produits qui contiennent 35% de matière grasse. Que le seul avantage à ce que ça soit des légumes, ce n'est pas du tout les vitamines, les minéraux, etc., qui vont disparaître à la cuisson. Ça va être essentiellement le fait qu'il y ait un peu de fibres en plus. Mais pour avoir 13 grammes de fibres, il faut en manger 100 grammes. Waouh ! C'est une grosse quantité de calories et une grosse quantité de gras. Et puis, le truc que tout le monde prend à l'heure actuelle, c'est-à-dire les fruits secs oléagineux. Il faut rappeler simplement que quand on prend des fruits secs oléagineux, des cacahuètes, des amandes, des noisettes, on fabrique de l'huile à partir de ces produits. Donc, on monte très très haut en calories. Sur des produits tels que celui-là, on est à 50% de matière grasse. Donc, chaque fois que vous prenez un petit sachet comme ça, de fruits secs, cacahuètes, noix, noisettes, amandes, etc., la moitié de ce que vous prenez, vous pouvez verser un verre d'huile. Ça revient strictement au même. Au terme de cette enquête, nous avons voulu savoir s'il était possible de pratiquer régulièrement l'apéro sans exploser notre compteur calorique. Direction un restaurant des beaux quartiers de Paris, à la rencontre d'un chef très attentif à la présence des graisses dans sa cuisine. Il a même pris l'habitude d'indiquer sur sa carte les calories de certains de ses plats. Pour qu'il soit léger, Christophe et travaille uniquement des légumes de saison, plus riches en goût. Avec quelques astuces, l'apéro ne rime plus avec kilos en trop. Très souvent aujourd'hui, la clientèle se féminise un petit peu. Et ce qu'on cherche à manger justement, c'est pas que la tranche de jambon ou les chips et les cacahuètes. C'est un petit peu plus, voilà, on essaie d'avoir des choses un petit peu plus élaborées. On va avoir des légumes qui vont avoir différents goûts, différentes saveurs. Et puis nous, on va leur apporter des assaisonnements qui vont être quand même beaucoup plus light et tendance que des choses très grasses. Nous avons demandé à ce chef de concevoir un apéritif dînatoire léger, économique et rapide à préparer. Il a accepté de nous dévoiler quelques unes de ses recettes. La première, un millefeuille aux trois radis. Alors c'est un peu l'idée justement de revisiter le radis beurre. Sauf que nous, le radis beurre, on va en faire un petit truc un petit peu sympa. Donc voilà, ça, c'est plusieurs variétés de radis. Ça nous permet d'avoir différentes couleurs et différents goûts. Alors l'avantage de ces radis, c'est qu'ils vont tous être un petit peu différents. Il y en a un qui va être piquant, il y en a un autre qui va être un petit peu plus amer. Un autre qui va être un petit peu plus doux. Le pari est de parvenir à reproduire les textures et les goûts d'un apéritif. Le croquant, le piquant et le sucré avec plusieurs radis. Du mirin, un vinaigre de riz fermenté pour le goût acidulé. Et de la pâte de citron confit pour lier le tout. Là, on va on va superposer toutes nos petites couches. On se prend deux petits pics. On peut jouer un petit peu comme ça en termes de déco. Alors, si on trouve pas les radis au supermarché, c'est très simple. Je veux dire, on peut prendre n'importe quelle sorte de légumes. Je veux dire, ça peut être aussi bien des courgettes qu'on va marier avec une carotte classique. On va tailler un petit peu en rondelles. Ce sera exactement la même préparation. L'autre spécialité encore plus rapide à préparer, c'est la tomate cerise d'amour au caramel et graines de sésame. On prend notre tomate et là, on vient la tremper complètement dans le caramel. On en ressort. On essaie un petit peu d'enlever l'excédent. On trempe dans le sésame jusqu'à un tiers, c'est parfait. Et après, on les pose sur l'assiette. Pour achever cet apéro light, voici deux recettes un peu plus longues à préparer. Un rouleau de printemps végétarien. Et un sablé aux carottes pourpres et chèvres frais. Et là, en ayant préparé tous ces petits produits en tout et pour tout, on va se dire que ça va nous avoir pris entre 20 minutes et une demi-heure en fonction de notre rapidité de taillage et d'exécution, mais très rapide. Cette quinzaine de bouchées fraîchement préparées ne coûte pas plus cher que les petits fours surgelés vendus dans nos supermarchés. Quant à la différence de calories avec les apéritifs traditionnels, Christophe Ey va nous faire un petit calcul édifiant. Dans la colonne de gauche, il a sélectionné 15 grammes de tuiles, de crackers, de chips et de cacahuètes. Dans l'autre colonne, il va comparer les mêmes proportions de ses bouchées. Donc on est sur des portions à 15 grammes. En termes de tuiles, on était sur du 76 kilocalories. Les rouleaux de printemps, du 10 kilocalories. À poids égal, ces petits fours maison sont 7 fois moins chargés en calories que les apéritifs industriels basiques. On est à 332 kilocalories sur nos produits classiques et puis on est à 47 kilocalories. Donc en comparaison, on a pratiquement 250 kilocalories. C'est énorme, je veux dire, c'est énorme. Donc voilà, aujourd'hui, on a quelque chose d'un petit peu cuisiné qui est très simple, mais qui est visuel, où il y a de la couleur, où il y a du volume, où il y a des goûts. Et qui va être en plus super intéressant pour notre corps. Même au pays de la gastronomie, les rituels de la table sont en train de changer. Nous disposons de moins en moins de temps ou d'argent pour concocter de bons petits plats pour nos invités. Quitte à devenir accro à l'apéro, mieux vaut rester maître de nos cuisines et ne pas succomber à la voracité des géants de l'agroalimentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501